Le sujet dont je vous parle maintenant est celui de l'asthme. Il y a l'asthme de façon générale, il y a l'asthme à l'effort. Très souvent, l'asthme est associé à des phénomènes allergiques, allergie aux pollens, aux acariens. Sur la question de l'asthme, ce qui est affecté, c'est notre capacité à respirer. On n'arrive plus à respirer, on suffoque. De ce point de vue, il y a une corrélation qui est toujours présente et qu'il faut rechercher sur les circonstances dans lesquelles l'asthme est arrivé. Avons-nous une anxiété particulière ? Avons-nous des limitations particulières dans notre vie ? Avons-nous des souffrances particulières sur cette symbolique-là ? Il est indispensable d'avoir des interrogations sur cette question. Votre homéopathe va vous poser des questions sur quand est-ce que c'est arrivé ? Dans quel contexte ? Est-ce que vous avez eu des conflits à cette période ? Est-ce que vous avez vécu des choses oppressantes ? Lesquelles ? Donc on va faire un travail d'investigation très fouillé, dans le détail, très précis. Ce n'est pas le travail de psychothérapeute ou de psychanalyste, ce que nous ne sommes pas. Nous prenons en compte, les homéopathes, cette dimension d'oppression, de stress affectif, de façon centrale. Moi, je vous invite à vous inscrire sur le site dans « Recevez nos informations et l'extrait de comprendre l'homéopathie ». Vous verrez bien comment fonctionne le travail de l'homéopathe et ce que vous pouvez attendre de l'homéopathie. Et puis, je suis prêt à vous aider en consultation dans ma clinique ou en consultation à distance. Et ne vous privez pas de quelque chose qui peut vous donner un essor très important dans votre vie. parce que régler ces problèmes d'asthme, c'est trouver un nouveau souffle dans son existence. Alors, bonne réflexion et à bientôt.